Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Je suis très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai la voix un petit peu niquée. Hier soir, je suis allé voir Jack White à l'Olympia. C'était un truc de taré, de fou. Bon, j'adore Jack White, je le suis depuis... Depuis quand ? Depuis juin 2003. Donc voilà, ça fait 15 ans, j'ai été le voir à quasiment tous ses concerts en France. Bref, je raconte vraiment ma vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous l'avez vu, de... Cypher ! Non, je rigole, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ah, j'ai la pêche aujourd'hui, c'était cool. De la suite de Kampala ascendante, le tout dernier pack du tout dernier cycle 8 d'Android Netrunner. On avait vu les cartes Runner dans la vidéo précédente pour ce jeu. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait dedans, mais... Ouais, si, ouais, ouais, il était génial ce pack. C'est un truc de ouf. Bref, au pire, vous pouvez aller regarder la vidéo. Et donc là, on va regarder... Toc, tout de suite, maintenant, les cartes Corpo ! Avec une nouvelle Next, la Next de Diamant 10-6. C'est une Sentry Destroyer AP. Donc, normalement, ça trache et ça fait du dégât. Elle a 1, 2, 3 subroutines pour 6 de force. Donc, normalement, elle devrait coûter 9. Là, elle coûte 10 parce qu'elle va avoir un effet Next. Alors, le coût d'activation de Next Diamant est diminué de 1 pour chaque autre glace Next activé. Donc, le voilà, le petit effet supplémentaire. Eh bien, c'est très bien. Excellent. Et elle a un Brain, un Brain. Et on trache une carte Runner. Il n'y a pas de distinction. Ça peut être Programme, Hardware, Ressources. Ouh, c'est violent. C'est très, très, très violent, cette subroutine-là. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, ouais, à mon avis, ça, ça vaut bien 11, 12. Très, très bonne glace. Bon, ben, dans le deck Next, pardon. Évidemment, on n'en parle pas. Enfin, vous la jouez. Ah, dans mon cube, là, par exemple, vous voyez, c'est pas une carte qui va être facilement jouable, à mon avis. Allez, la carte suivante. Donc, c'était une carte HB à 4 d'influx, au fait. La carte suivante, c'est également une carte HB. C'est une opération Représailles Grey Ops. Toujours HB à 4 d'influx qui coûte 2 à jouer. On peut la jouer seulement si le runner a traché au moins une carte Corpo durant le tour précédent. Donc, traché une carte Corpo, ok. Si le runner a 3 clics ou moins... Ah non, attendez. The runner a... Ah non, le runner a 3 clics de moins à dépenser durant son prochain tour. Il n'aura qu'un seul clic de base et éventuellement un peu plus s'il a du gain d'action. Le runner peut immédiatement subir un Brain Damage pour prévenir cet effet. Mais ouf ! Et on supprime cette carte-là de la partie à la place de l'effacer. Bon, ouf ! Le runner peut annuler cet effet-là. Mais enfin, ouf ! En se ponant un Brain, pour 2, vous collez un Brain, quoi. Wow ! Bon, après, il faut que le runner ait traché une carte au tour d'avant. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une nouvelle ID de Jinteki en 4515. Ça s'appelle MTI Mwekundu. Ok. Une fois par tour, lorsque le runner approche un serveur, on peut installer une glace protégeant ce serveur dans la position la plus intérieure possible, en ignorant tous les coups, et le runner est en approche de cette glace. C'est bien, ça ? Je trouve ça pas mal. J'essaye de m'imaginer, là, en situation. Une fois par tour, lorsque le runner rapproche un serveur, on peut réinstaller... Ouais, ok, bon, d'accord. Bah, c'est super. Vous gagnez des actions, vous gagnez de la thune, et vous créez un effet destructif. Donc, très, très bien, ça. Linzi, c'est une Sentry Jinteki. À 3 d'influx, 7, 5. Donc, 5, 6, 7, 8. À la 3 subroutine, elle aurait dû coûter 8. Au minimum. Alors, j'espère que c'est pas trop violent. Première subroutine, on colle 1 net damage, à moins que le runner trache les 2 premières cartes de son deck. Ok. La deuxième, c'est on colle 2 net damage, à moins qu'il trache 3. Et la troisième, c'est on colle 3 net damage, à moins qu'il trache 4. Alors, ok, ça arrête pas le run. 3, 4, 5, 6, ça fait 6 damage. Donc, de base, vous crevez si vous faites rien. Le premier net, à la limite, on peut l'encaisser. Mais derrière, vous allez meuler 7 cartes de votre deck. Wouah, c'est fort, ça. Pour 7 crédits, c'est pas cher payé, je trouve. Bon, ok, ça arrête pas. Mais enfin bon, le runner, il va pas tracher non plus tout son deck pour faire un run, quoi. C'est un peu trop fort, moi, je trouve. Better Citizen programme un agenda 4-2 NBN. La première fois que le runner joue un run event ou installe un icebreaker à chaque tour. On lui donne un tag. Oh, 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 la vache. Ah ouais, non mais ok, quoi. On s'embête plus maintenant. La trace, ça sert plus à rien. La première fois où le runner joue un run event ou installe un icebreaker. Ok, bah ouais, c'est ça. 4-2, on file un tag, bim. Ok. Market Forces. Opération Grey Ups pour 0 en NBN à 3 d'un flux. Jouable uniquement si le runner est tagué. Le runner perd 3 pour chaque tag qu'il a. Et ensuite, vous gagnez 1 pour chaque crédit perdu. Le runner loses 3 for each tag. Ah ouais. Non mais c'est démentiel, cette carte. Oh, la vache, si on avait eu ça à l'époque du siphon. Bon, je ne sais plus si ça se jouait en tagmi, le siphon. Vous me direz. Mais en tout cas, dans un tagmi, c'est beaucoup mieux que close d'account. Enfin, non. Non, ce n'est pas forcément beaucoup mieux. Parce que close d'account, c'est que vous réduisez le runner à 0 de thune. Là, il perd simplement 3. Donc, ça ne va pas non plus le ruiner outre mesure. Mais vous, par contre... Enfin, remarquez, ça dépend du nombre de tags qu'il a, en fait. S'il en a 2 ou 3, ça peut aller vite. Ah ouais. Bah franchement, ça, bim. Je la mets encore plus au-dessus des autres. Parce que pour moi, c'est la meilleure du pack. Pour le moment. Ensuite, on a une ice Welland à 2 d'influx qui s'appelle Surveyor. 5 d'activation X de force. C'est une sentry traceur. X est 2 fois le nombre d'ice protégeant ce serveur. Donc, elle y compris. Donc, au minimum, c'est 2. Et puis, ça peut être 4 s'il y a 2 ice. Ça peut être 6 s'il y a 3 ice. Bref, ça peut monter assez vite. On déclenche une trace X. Si elle est réussie, on donne au runner 2 tags. Et l'autre subroutine, c'est trace X. Si elle est réussie, on end the run. La vache, c'est bien, ça. C'est très bien. C'est... Est-ce que c'est un poil cher ? Je suis en train de me dire quel est le nombre d'ice moyen par serveur. Ça va être, allez, 3. Ouais, on va remarquer 6, 5. Après, ça déclenche des traces 6. Ouais, même pour le runner qui est un peu linké, ça commence à être un peu chiant. Il n'a plus vite fait de briquer. Je suis en train de boire mon café en même temps, vous m'excusez. Non, mais écoutez, ça, c'est très bien. Encore une très bonne carte. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors oui, c'est possible, quand vous me donnez le nom des cartes, j'ai plus du tout aucune mémoire visuelle et des noms de cartes. Vu que c'est des nouvelles cartes, je n'ai pas encore joué avec. Et des fois, quand vous me donnez le titre d'une carte dans les commentaires, je ne sais pas réellement de quelle carte vous me parlez. Je suis obligé de me repasser la vidéo et c'est un peu chiant. Alors, si jamais c'est possible, sinon ce n'est pas grave, si jamais, quand vous commentez avec le nom d'une carte, vous pouvez me donner la minute seconde où la carte apparaît. Ça peut m'aider à la retrouver facilement et savoir plus facilement de quelle carte vous parlez. Ça serait cool. Merci, merci. Alors, cette carte-là, oh là là, ça coûte cher en influx. 5 d'influx pour du Wayland. Ça s'appelle High Profile Target. Ça coûte 2. Jouable uniquement si le runner est tagué. Très bien. Ça, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. On inflige 2 mid-damages pour chaque tag que le runner a. Ah ouais ! Vous le voyez, le thème, là ? Le thème anti-tagmie, là ? Bon, ça coûte de l'influx, d'accord, mais... Oh la vache ! Ça, c'est génial. C'est génial. Écoutez, c'est déjà la dernière carte. C'est quoi ce bordel ? Il n'y a pas de carte neutre ? Non ! Ben oui, il n'y a pas de carte neutre. Ça s'appelle False Flag. Government Takeover Soon. 2-2 au niveau du ratio. C'est un asset embûche en Wayland. Ah, alors ça, ça m'intéresse. Donc, elle peut être... Cette carte peut être avancée, ok ? Lorsque le runner accède à cette carte, on lui donne un tag pour chaque 2 compteurs avancement sur cette carte. Donc, vous faites 1, 2, 3, le runner revient dessus, il se bouffe un tag. Si vous le laissez et que vous continuez à réinvestir, il s'en bouffera 2, ainsi de suite. Bon, c'est un peu difficile à partir du principe que vous n'allez lui coller qu'un seul tag. Pourquoi pas ? Ah, sauf que, sauf que, sauf que, pour une action et 7 Advancement Token... Oh, c'est bien, ça ! Ah, c'est génial ! Pour une action et 7 Advancement Token, on ajoute cette carte-là dans notre zone de scoring comme étant un agenda valant 3 points. Donc, ça nous coûte 2 de plus qu'un agenda 5-3. Enfin, 3 de plus parce que ça nous coûte une action. Enfin, ça nous coûte 3 actions de plus et 2 crédits de plus. Voilà. Qu'un agenda 5-3. Sauf que, si le runner revient dessus, il ne nous le vole pas, il marque 0 points et il se prend un tag. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup de le mettre dans le deck. Surtout que ça ne consomme pas de points. Enfin, c'est vraiment du bonus. C'est... Bah, écoutez, bim ! Là, je le mets là aussi. Bon, c'est très cher cette token, vous allez passer votre vie là-dessus, mais c'est gratuit. Si vous vous le faites voler, c'est gratuit. Donc, bah, franchement, ces cartes-là, donc ça fait une, deux, trois cartes corpo, je les trouve exceptionnelles. Et celles-là, je les trouve juste excellentes. Voir même des fois un peu fumax. Bon, ouais, bah, écoutez, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'était le pack Kampala Ascendant. Le tout dernier pack d'Android Netrunner. J'espère que ce petit retour de Netrunner en vidéo sur la chaîne vous aura plu. Alors, malheureusement, ça revient à la fin du jeu. Bah, ouais, c'est comme ça, je suis désolé. Il nous reste la Deluxe Règne & Rêverie. Hop, qui est ici ? Je vais vous faire une vidéo, je sais pas quand, du coup. On va peut-être prendre un petit peu de temps. J'ai d'autres vidéos à vous publier, on verra ça. Je vous ferai une vidéo un petit peu bilan d'Android Netrunner. Et après, je vous proposerai, si ça vous intéresse, de publier régulièrement, enfin régulièrement, quand ça sera possible, soit des matchs, soit des séquences de draft, de scellés, je sais pas, voilà. Voilà, soit si on draft, je peux filmer un draft, soit je me prends un pool de scellés, je construis un deck et on, je sais pas, on s'amuse ensemble, on regarde. Si jamais j'arrive à refaire des tournois, ce que j'espère, mais ils seront vraiment pas nombreux, peut-être un tous les deux, trois mois, bah je peux filmer des matchs et vous les diffuser. Enfin voilà, indiquez-moi ce qui vous ferait plaisir et puis, bah j'essaierai de le faire. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut, salut, salut tout le monde.